bonjour aujourd'hui désolé pour l'écho dans la cuisine mais justement on change de décor on fait une vidéo un petit peu spéciale pour noël alors comme vous pouvez le voir ici on va faire un petit challenge maison de noël si vous vous souvenez remember j'avais fait la vidéo l'année dernière où ça s'était pas très bien passé vous mettez dans le petit nid en barre d'info tout ça tout ça déjà j'en étais censé faire deux maisons mais j'ai fait le double de pâte mais j'ai peur qu'elle n'est quand même pas assez donc on va voir si cette vidéo sera un challenge qui a fait la meilleure maison ou on essaie déjà de faire une seule maison donc je vous laisse tout de suite avec la petite recette que j'ai préparé en avance on va battre 70 g de sucre avec 150 g de beurre mou jusqu'à ce que la consistance soit crémeuse et on ajoute un oeuf et on continue à battre on ajoute ensuite les 250 g de farine avec les deux cuillères à café de mélange à épices de pain d'épices et c'est là où je me suis rendu compte que c'était pas du tout un fouet qu'il faut utiliser pour faire des biscuits mais l'accessoire feuille du robot mais bon c'est pas grave je me suis reprise j'ai fini à la main on fait une boule et on met au frais pendant une heure ou comme moi au congélateur pendant 30 minutes et on passe au façonnage de nos petits biscuits et s'il n'y a pas assez de pâtes ce qu'on peut faire c'est parce qu'en fait je voulais utiliser les importe pièces là si jamais il n'y a pas assez de pâtes si on veut quand même faire deux maisons je pense qu'en fait faut tout aller à la main comme moi je comptais faire bon on va couper la pâte en deux ah par contre moi je vais m'attacher les cheveux j'ai peut-être trop pâtes par rapport à toi et moi parce que du coup il m'en faut les teux des vents les teux du toit et le sol le sol 4 mais faut que ça tienne mieux c'est un sol quoi moi j'aurais pris le sol mais dans une maison t'as pas de sol toi pas celle là ça permet de bien tenir la maison parce que sinon ça va se casser la gueule après chacun sa technique je ne sais pas c'est la première fois que je fais ça j'ai jamais fait de maison de pâtes je vais tester avec les petits moules alors bien sûr on s'est lavé les mains je précise est-ce que ça gonfle c'est biscuit c'est biscuit est-ce que ça prend pas est-ce que ça va gonfler ou est-ce que ça reste non ça va pas prendre ok faut pas que je passe trop bien sinon ça va se casser alors j'ai voulu suivre une recette celle que j'ai vous ai mise juste avant je ne garantis pas que ce soit la meilleure des recettes je l'ai prise sur internet ou n'importe quel test mais le problème c'est que vu comme je fais moins je vais gérer assez de pâtes je le taille taillage tout artisanal je pense que ça va partir sur un jour où on commence tout parce que avec deux pendures j'ai presque utilisé la moitié de ma pâte alors en fait ce que j'ai remarqué le soucis c'est que quand je prends la pâte ça se défend ça dépend de tout ça n'est plus de la bonne dimension là j'aurais pas de sol je dirais tout le sol c'est mort comme on s'est très mal débrouillés il va falloir que je récupère de la pâte dans mes trucs que j'ai fait hyper épais du début alors désolé moi je ne parle pas je suis très concentrée alors du coup j'ai fait les deux trucs devant et à côté donc je reste à l'autre côté le sol je fais tous les murs et après je déciderai ce que je veux dessiner sur les murs je me fais chier pourquoi j'étais pas directement sur la plaque ? moi j'aurais pas besoin de regarder j'ai voulu faire pareil et lui il est beaucoup plus petit que lui qu'est-ce que je fais ? alors en fait j'avais fait deux petits murs et j'ai mis un mur sur un autre mur et ça m'a nommé du mur et moi c'était un gros mur voilà il faut quand même qu'on soit droit parce que si c'est pas pénible ma maison va être un mastodonte un château un château de pierre blanc et blanc j'espère que les dimensions iront très bien vous avez ça plus ce que j'ai fait ? oui parce que si ça ne va pas après la bièrese royale et là elle fait bon ça moi j'avais fait ça bon j'ai fini les fondations de la maison pour passer aux petites flicures alors là je vais atteindre mon toit une question se pose est-ce que je fais le toit normal comme ça ou est-ce que je fais le toit normal mais sauf qu'au bout plutôt que de faire droit je fais des petites vides vous savez comme ça comme ça ça sera déjà décoré je n'aurai plus qu'à repasser avec le coulou ou est-ce que dans mon décor je fais droit et après dans mon décor je fais comme si c'était de la vie je ne sais pas faut que je prenne une décision je ne sais pas quelle dimension je fais alors Réa dit ouais j'ai un bris parce que j'étais plus rapide après Réa part avec un avantage elle a déjà fait une fois moi je n'ai jamais fait j'ai déjà fait mais j'avais fait avec les moules là j'ai tout fait à la main mais tu sais déjà la texture que ça va avoir je sais déjà comment assembler moi je n'ai jamais rire ça c'est l'excuse j'ai fait la même recette ouais elle peut m'arnaquer je te mets un an je ne me souviens plus ouais ça c'est l'excuse déjà je pense que Léa elle a déjà fait plus de pâte que moi vu comme elle a fait épais et moi j'ai quand même fait pas trop épais j'ai quand même en train de venir tu vas m'en rèves de pâte sinon ? tu t'en as pas beaucoup ? je sens que les dimensions ça ne va pas être ça je pars chuter avec Zaline je pense que je m'en rèves je verrai bien je suis vraiment connaissante comme ça et après comme ça il y en a un petit peu partout ah non attendez j'ai pas fini moi ah bah oui t'as pas fini j'ai pas fini c'est tellement molle la pâte avant de la travailler ça c'est ma maison je fais des bonhommes de neige des petits cerfs parce qu'elle a plus de pâte je l'ai dit au début j'ai gentiment proposé de donner la fin de ma pâte je n'ai pas accepté ça va on va dire ouais et tout c'est bon je me dévoile ce que j'ai on s'en dira pas que il faut payer une pâte si je te mets là si je te montre pas ma pâte elle aidera te voir en fait ce qu'il faudrait je me montre c'est là t'as fait ça tu vois tu mets au congèle enfin au froid genre une dizaine de minutes et comme ça tu peux bien retailler parce que là en fait vu qu'il fait chaud plus que avant de tout toucher ça fait chauffer la pâte moi je sais pas cher faire les troncs et que ça fait juste des dessins c'est pas elle fait mieux on voit le travail de bourrin le travail de refaire on va pour te voir une gireffe on va voir si ça en concerne à quelque chose avec la cuisson ça va changer non plus énorme putain je vais me chercher à tout façon ceci est le sol de cécile il suffit de combater les trous voilà c'est super bien on va faire des grosses fenêtres c'est bon les fenêtres elles seront plein mieux du mur Cécile est en train de finir sa maison elle nous a même fait la porte avec la poignée Cécile est en train de finir sa maison elle nous a même fait la porte avec la poignée à 190 degrés à four chaud même moi je pense que j'ai laissé même un peu plus et vous inquiétez pas au début c'est un peu mou mais après ça a durci quand ça refroidit voilà et par contre c'est vachement lourd je sais pas je pense que j'ai fait la première fois j'avais fait trop fin et là ça a l'air trop épais alors on a dû faire un choix pour les deux on en a deux on a une toute fine et une moyenne ça c'est pour les fondations le problème c'est qu'on a pas deux trucs pour les fondations donc on va devoir s'échanger et s'attendre donc nous séparons le blanc des jaunes les premiers je les avais bien réussis là vous ne gardez pas trop le sucre glace les blancs pour faire le glaçage royal alors du coup pour la petite recette 3 blancs d'oeufs et 250 g de sucre glace qu'on va incorporer petit à petit on attend d'avoir un peu monté les blancs pour remettre le sucre bah moi je fais petit à petit parce que normalement il faut que tu sois toujours à vitesse constant pour pas casser les blancs en fait bah j'ai jamais du problème alors je sais pas ça c'est bon ça Cécile est prête à remplir sa poche à douille mais j'espère nous ça ok ça on va dormir j'attends que c'est non pas j'attends la maison sa estimée Mon nez n'avait plus senti cette odeur depuis je ne sais pas combien d'années Oh la la, ça va je vais tuer Je connais même pas, je connais même pas Je connais pas Je suis ratée Il n'y a pas la petite couette de 20 mois Ah En fait ça fait risquer comme le crunch Ah ça je n'aime bien Mais le problème, je pense que je ne vais pas trop aimer Parce que je préfère les M&S chocolat noir M&M Excusez moi je peux faire des M&M M&M Oh non Je suis plus spécante Est-ce que j'ai déjà fait des battagnes de M&M Je fais 5 combattants Tu aurais fait ? Mais c'est battagnes de M&M 2 combattants Je suis plus spécante Est-ce qu'on pense ? Genre, c'est lui qui était... Moi j'ai en fait C'est moi J'ai reçu un peu de M&M sur le parti Tu n'as jamais fait des combattants ? Non mais d'où ça sort cette histoire C'est combattant des M&M Euh... Ouais quand c'est rien à faire un travail D'où il sort des trucs normales comme ça Et non c'est pas d'où ça sort Mais quand tu te fais chier Ben c'est trop bien du patient D'un coup les M&M Hop Je prends pas les M&M Euh... Comment vais-je faire ma petite maison ? Alors les enfants déjà Prenons les murs Je vais prendre mon sol Je sais pas comment commencer En fait c'est peut-être obligé En fait c'est peut-être obligé Ok c'est bon je sais comment ça Je sais Moi j'ai beaucoup de chien Et bon Alors c'est là qu'on voit les problèmes Allez, allez Je vais faire beaucoup colmater C'est bon J'avais fait la première fois Une fois possible J'ai le problème C'est qu'il y avait quelque chose Pour tenir Je pense que je vais coller Ma maison Sur la... La sieste C'est pour ça que j'ai fait une sol Euh... Faudrait un cours Avec un professionnel des M&M C'est là où ça te faire Parce que du coup Quand je veux poser un point de mur Il y a l'autre qui se... Ouah C'était pas C'est dur Ca a l'air de tenir Ca a l'air de tenir le banc Maisons avec la porte Déjà, je tiens à dire qu'il y a eu une évolution par rapport à l'année dernière, j'ai une maison solide, aussi la gestimante au ciel au fond, parce que je ne l'avais pas fait la première fois, je n'en ai pas pensé. On est plutôt pas mal. Regardez le morceau. Mais le problème, ce n'est pas ça, c'est qu'il faut les trucs pour te maintenir. Mais dans le truc sur internet, le mec fait des accords. Oui, mais peut-être qu'il ne te montre pas aussi un trait. Léa, il tremble la mort, ça fait tout bouger la table. Et là, il fait une musière. Ça ne tiendra pas ? Mon problème de symétrie, oui, je sais. Doucement, doucement, Léa, tu fais tout trembler. Après, qui a dit que les maisons devaient être symétriques ? Je me sens bête maintenant. Comment je suis ? C'est fixé, c'est fixé. Je ne peux même plus... J'ai trouvé... Alors, en fait, c'est que ma maison, elle a un permis. Écoutez, j'ai l'impression qu'on se déroule pas mal, en fait. Elle n'est pas encore cassée. Elle a un permis. Elle a un permis, là. La petite porte et la petite fenêtre. Ecoutez, pour l'instant, la gravité n'a pas le raison du moi. Et les balles, le mieux c'est une bonne fondation pour la maison Ah mais j'ai recouvert de ciment, moi j'ai des bonnes fondations Je fais des stélactifs Je vous présente Adjuxt maison avec des petits bonhommes Léa c'est moi, j'ai mis des petits stélactifs qui tombent de la maison Là c'est la porte, il y a des petites étoiles là partout Parvis de la maison de Noël Alors si jamais vous n'êtes pas au courant, vous n'avez pas vu nos innombrables vidéos Alors nous on est en train de créer notre marque de cosmétiques naturelles et fun Pourquoi naturelle est fun ? Parce que nous on s'en rendu compte Déjà nous de base, on utilisait beaucoup de cosmétiques de base conventionnelle en fait Parce que c'était coloré, ça sentait bon, il y avait bien, il y avait une texture originale et tout Et en fait pendant nos études, on a fait, donc Cécile a pris une licence de chimie Et moi j'ai fait une licence de biochimie Après ça on a fait un master, une année de résumé de pharma Et sur ça on a enchaîné sur un master 2 d'hermocosmétiques Ça avec le master d'hermocosmétiques et le stage aussi qu'on a fait de formulation On s'est rendu compte vraiment que les formules des produits qu'on utilisait n'étaient pas terribles Vraiment carrément terrieux Donc on s'est dit, c'est pas grave, on va prendre des produits naturels Maintenant qu'on connaît les compositions, on sait discerner qui est oui et pas bon On va prendre du naturel Sauf que quand tu te tournes vers des trucs tout naturels Du coup ce qu'on est né au départ dans nos cosmétiques Qui était, que ça sentait bon, qu'il y avait de la couleur et tout ça Qu'il y avait des textures sympas, ben là tu n'as plus du tout Par contre on a eu beau chercher, il y a très peu de produits naturels Avec un peu de la recherche quoi Si tu en trouves, souvent c'est hors de prix C'est génial Du coup ben voilà, comment l'histoire a commencé On s'est dit, on va créer nos propres cosmétiques naturels et fun Et surtout accessible quand même, avec des filles, pour qu'on puisse acheter nous Si on a ce problème là, c'est certainement que d'autres personnes ont Bon, on a posé la question, on n'est pas allé comme ça en mode Ah là 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 On s'est rendu compte qu'autour de nous aussi Il y avait plein de gens qui pensaient comme nous Donc on s'est dit, bon ben, il faut le faire à un moment C'est qu'il n'y a vraiment pas assez de cosmétiques naturels, fun, accessibles En plus, on a essayé de faire quelque chose de zéro déchet Tout est fabriqué en Provence Donc nous, on fait tout fabriqué à côté de chez nous, sur Aubagne Et donc récemment, on a eu notre campagne de cryofronding sur l'U La page doit être toujours en ligne, je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir Si on avait fait une petite idée ou une représentation On est un peu mieux que ce que je vous ai fait là Ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé avec deux produits Un masque pour le visage hydratant à base de miel Qui au contact de l'eau se transforme en lait Pour faciliter le remissage sur la texture et sur les couleurs Oh pétard, je parle, je parle Ça nous a fait un château magnifique Moi, c'est l'enfant de 5 ans quoi Bon bref, du coup, je disais que le masque pour le visage Comme dit Cécile, qui est au contact de l'eau Je suis trop dans les cheveux Au contact de l'eau se transforme en lait en fait Ça va changer de texture Et il y a une petite odeur d'amande amère aussi Une bonne odeur d'amande Par contre, c'est vraiment une odeur qui vient de l'huile de prune qui est à l'intérieur Donc celui-ci est 100% naturel C'est vraiment, on a construit ça comme un petit pot de miel quoi Ça nous a vraiment envie d'utiliser et tout ça Et c'est hyper agréable Même quand je le rince, c'est pas difficile à rincer et tout ça C'est vraiment notre problématique numéro 1 Que ce soit vraiment sensoriel quoi Et notre deuxième produit On a fait une poudre pour... Une poudre exfoliante, nettoyante exfoliante Surtout exfoliant pour que ça aille justement avec le masque La poudre, elle, c'est une petite poudre rose Ça s'appelle les roses violettes Parce qu'il y a de la vie violette Il y a de la poudre de citron upsalité Il y a des petites, tout, tout, tout petits grains de coque d'amande Ça, ça va faire l'exfoliation mécanique Mais vraiment, si vous ne voulez pas cuire les grains Ne vous inquiétez pas, vous ne les sentez quasiment pas C'est vraiment pour faire très très doux sur la peau Et il y a aussi de l'acier celle-ci Pour faire l'exfoliation plus côté chimique Qui élimine toutes les impuretés, etc Et qui sent en plus une petite odeur bonbon solide Ça va avec la couleur, tout ça Et celui-ci, il est à 96% d'origine naturelle Si vous voulez suivre nos aventures On fait des vidéos, des vlogs Des aventures entrepreneuriales Sur toute cette histoire depuis le début On commence à commencer On a mis une douzaine de vlogs là Et c'est pas fini C'est pas fini parce que là, du coup, On a fini la campagne de confonding On est en plein temps dans les financements Et pour lancer direct la production Pour pouvoir envoyer les produits aux gens Qui ont fait du coup les prévances Je ne vais pas vous dire de date Pour ne pas que vous soyez déçus ou quoi que ce soit Mais en tout cas, si jamais Quand cette vidéo sort, le site est pris Tout ça, je vous mettrai en barre d'infos Là, je vous mettais tout en barre d'infos Le LULU, pour que vous puissiez un peu voir comment ça se passe Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram On a, en plus de notre compte perso, Cécilia On a notre compte Instagram, Les Maronneuses Du coup, celle qui râle tout le temps Ce que ça veut dire râler C'est qu'ils ne sont pas marseillais Du coup, parce qu'on râlait pour les cosmétiques conventionnelles au début Et on râlait pour les cosmétiques naturelles Donc on râlait tout le temps On a dit Les Maronneuses parfaits C'est exactement ce qui nous convient comme nom Et pour celles qui râle tout le temps comme nous Parce qu'on veut le truc parfait On est un peu exigeants Bien demander les trucs Sur le compte Les Maronneuses aussi Parce que là, on a vraiment sur nos comptes Instagram Tout, on vous annonce heure par heure Comment ça se passe Quand se fait le lancement, etc Voilà Et pendant que je faisais déjà raconter la petite histoire J'ai fini mon petit rideau Il n'est pas trop beau mon petit rideau ? Écoutez Pas mal Ça manque de repos ici Ce que je n'ai pas dit non plus C'est que du coup, vu qu'on a fait le master Tout ça, on a fait les formules nous-mêmes En fait On fait tout, on met presque du début Enfin, on a eu un peu d'aide pour le design du style d'arrière Parce qu'on ne s'est pas utilisé Photoshop Il n'est plus ça C'est chaud Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué Mais on n'a pas du coup deux comptes Instagram Youtube Deux comptes TikTok Pinterest Pour tout gérer Plus avancer Plus faire les prix L'essayer Les maisons On ne s'en sort plus Hein Moi je pense que j'ai fini Je vais écouter Moi aussi Moi ça t'aime très très bien Franchement J'ai bien fait l'implantation Non je suis trop fière de la maison Mais bon au final Bon elle a fait plus de décoration du coup Donc au final on a fini presque un exemple Ouais Moi j'ai discuté Mais ouais mais je n'avais pas l'engoufant moi pour faire ça Moi j'avais que l'engoufé Donc j'ai fait des coulées de neige Ouais Par contre pour faire les murs c'est chaud Par contre on pouvait changer Pour faire les murs c'est chaud Du coup Comme ça j'ai dit c'est bien d'avoir le fait Pour pouvoir faire tous ces détails là On va faire un petit aperçu de près De nos deux maisons Je vous mets ma maison ici Là Dans ce secteur Et la maison de Cécile Je vous mets la photo ici Vous avez 5 secondes pour regarder Voilà Et vous pouvez aller monter en commentaire Quelle est la meilleure maison Après je pense qu'il faut prendre en considération Tout ce qui s'est passé Tu vois c'est qu'on a pas eu les mêmes outils Franchement En plus t'arrêtes pas de dire Moi je suis plus rapide Et moi je suis Ça me regarde déjà la frère Il faut pas se précipiter J'ai pris mon temps J'ai fait des trucs Les outils tu les avais Si tu les voulais tu les prenais C'est que moi j'avais moins de pâtes Et je me suis démerdée avec moins de pâtes Ah non C'est pas du chien de fripier J'espère que cette vidéo vous a plu Du coup Si elle vous a plu Vous pouvez liker Si elle vous a pas plu Déliker Et puis abonnez-vous Pour ne pas rater Les prochaines vidéos Pour suivre aussi notre histoire Notre histoire comme je vous ai expliqué De marques de cosmétiques Nature et Fun Les maronneuses Normalement Quand cette vidéo sortira A mon avis Normalement la marque sera lancée Et les produits seront disponibles On va les offrir Oh ! Ne trouvez pas La barre d'un pot Je le répète On vous fait des bisous Salut A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz